Alors c'est parti. Nous sommes très heureux d'avoir remis avec Jérémy ce rapport consacré à l'accessibilité téléphonique universelle. C'est le fruit de plusieurs mois de travail que nous menons avec l'ensemble des parties prenantes depuis le mois de juillet dernier. Et nous sommes très fiers du travail accompli avec l'ensemble de l'écosystème pour arriver à des conclusions. Donc l'objectif que nous avions c'était de faire des propositions pour que les personnes sourdes, les personnes malentendantes, les personnes sourdes, aveugles et les personnes athliques, quel que soit leur mode de communication, leur langue de communication, puissent passer leurs appels téléphoniques de la façon la plus simple possible, en appelant n'importe qui et en recevant les appels de n'importe qui. Donc jusqu'à aujourd'hui le dispositif prévu par la loi montrait un peu ses limites. Cette accessibilité téléphonique a été prévue dès 2017 par la loi pour une république numérique. Elle a été mise en œuvre à compter de 2018. Des choses ont été faites, il y a eu des avancées. Mais force est de constater qu'on n'est pas encore allé assez loin. Il y a des entreprises qui ne sont pas accessibles. Il y a un dispositif qui est mal connu. Il y a un dispositif qui est très complexe pour les utilisateurs, qui ne savent pas toujours vers quelle plateforme se tourner pour passer tel ou tel type d'appel. Il y a des personnes aphasiques qui n'ont pas aujourd'hui de solutions qui conviennent à leurs besoins. Et c'est tout ça que nous avons essayé de traiter pour faire vraiment de la téléphonie un service qui soit réellement accessible et universellement accessible à tout le monde, sans réellement se poser de questions et au fond de manière aussi facile que les entendants. Donc, ce qui nous a amené à faire une proposition très claire, qui est un peu un choc de simplification de l'accessibilité téléphonique, où l'utilisateur est vraiment au cœur du dispositif pour qu'il puisse, quel que soit l'appel qui passe, choisir lui-même le prestataire, le fournisseur d'accessibilité téléphonique, qui va mobiliser pour passer son appel. Donc, je vous en dis si c'est un appel personnel, si c'est un appel vers une entreprise, si c'est un appel vers un service public ou autre. Donc, c'est vraiment la simplicité du point de vue de l'utilisateur qui a primé dans les propositions que nous faisons pour que le cadre soit concurrentiel et permette donc de favorier la concurrence entre les acteurs qui développent des solutions innovantes. Alors, aujourd'hui, le rapport est entre les mains du politique. Nous, nous avons fait des propositions, des choix que nous assumons. Nous avons soulevé des problèmes, évoqué les financements, les recrutements, les modalités techniques, l'interconnexion entre les différentes plateformes. Toutes ces propositions ont été formalisées. Maintenant, c'est au gouvernement de s'en saisir et de mettre en œuvre ou pas, tout ou partie du rapport. On espère en tout cas que ce travail, encore une fois mené de manière très, très collective, permettra d'avancer vers une accessibilité universelle et on est à la disposition du gouvernement pour continuer la réflexion.